Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage tutoriel de couleurs or et marron. On va commencer par appliquer la couleur Mulch de chez MAC en point externe et on va doucement venir l'estomper jusqu'à la moitié de la paupière. Lorsque cela est fait, on va venir prendre la couleur Wood Winked, toujours de la même palette qu'on va cette fois-ci venir appliquer au coin interne de l'oeil et aussi au ras des cils inférieurs afin d'apporter un peu de lumière au maquillage. Après cela, on va venir prendre la couleur Embark de chez MAC qui est un brun un peu brune et on va venir l'appliquer au coin externe de l'oeil mais cette fois-ci on ne va pas l'estomper jusqu'au milieu de l'oeil, on va vraiment le lister dans le coin externe. On va par contre venir doucement et petit à petit l'estomper dans le creux de la paupière. On va aussi légèrement venir le mettre au ras des cils inférieurs. On passe à présent la couleur Wedge de cette même palette que l'on va venir prendre avec un pinceau estompeur afin de venir estomper et effacer la démarcation afin qu'il y ait un fondu. Après cela, je vais venir tout simplement éliminer l'âge de mon sourcil avec un concealer de chez ELF et je vais venir bien sûr le mettre sous le sourcil et venir l'estomper afin de mettre un peu de lumière et ensuite je reviens avec mon pinceau estompeur pour estomper et garder la forme que j'avais au départ. Pour finir, on vient avec la couleur carbone et je vais venir la placer comme un eyeliner uniquement au point externe du radicil supérieur et inférieur aussi. Si vous préférez les eyeliners ou les crayons kohl, libre à vous de faire. Personnellement, je n'aime pas les eyeliners, je les trouve un peu trop brillants. Je préfère vraiment utiliser de la poudre pour faire cela, mais bien sûr chacun ses goûts. On vient ensuite terminer comme toujours avec du mascara. Cette fois-ci, je l'applique seulement sur les cils supérieurs car je trouvais que c'était bien ainsi. Étant donné que je n'ai pas fait mon teint et que je préfère ne pas, je viens tout simplement essuyer le surplus de produit. Après avoir appliqué un rouge à lèvres nude, le maquillage est donc terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie de l'avoir regardé sur ce petit bye. Sous-titrage ST' 501